En direct, 17h58, regardez, et c'est magnifique, nous sommes à Annecy, la Venise des Alpes, pour le carnaval vénitien qui a lieu cette année, dans de très bonnes conditions, il y a beaucoup beaucoup de monde, regardez-moi ça c'est magnifique, des costumes, il y a une centaine qui défilent ce soir, on va leur faire un petit coucou évidemment, on va insister avec vous en direct à cette manifestation absolument incroyable, il y a Jean-Louis, mais écoutez, Jean-Louis ça fait 15 ans qu'il s'occupe de cette manifestation, et c'est génial ! Oui, c'est bien, on est satisfait du monde qui... Ah il y a du public, 12 000 personnes à peu près dans le week-end ! Oh oui, même plus ! Ah oui, c'est incroyable ! On avance un petit peu Jean-Louis, parce qu'on ne va pas retarder le mouvement, nous sommes dans les vieilles rues d'Annecy, température plus 5, plus 6, mais chaud sous les costumes, et quelle ambiance ! C'est une certaine manifestation quand même, c'est unique à Annecy ça ! Ah oui, tout à fait, je suis d'accord ! Vous vous rendez compte avec le cadre, demain à 14h, il y aura un défilé sonorisé, c'est ça ? Sur le podium, et c'est sur le paquet, c'est ça ? Et dimanche aussi ! Et dimanche également ! Mais écoutez, il faut venir à Annecy, c'est tout le week-end, le carnaval vénitien, à peu près 300 ou 400 costumes en tout, qui vont tout défiler ? Oui, et nous vendons des masses, des manières, des affiches... Et on va saluer l'ARIA, l'association qui s'occupe de ça, c'est ça ? Regardez-moi ça, ces costumes ! Alors il faut expliquer que certains ou certaines viennent de Venise, et sont passés à Venise, on peut considérer que c'est le plus grand rassemblement de costumes au monde, derrière Venise, c'est ça ? Au monde, on ne peut pas dire ça quand même ! On se contatera avec nous ici ! Absolument ! Et quelle attitude, quelle élégance ! Et même vous, vous avez arboré un chapeau de quelle référence ? Un tricorne, un tricorne vénitien ! Eh bien écoutez, rapprochez-vous, le tricorne vénitien, c'est bien un carnaval vénitien, en direct, dans la place du village, si vous nous rejoignez. Vous allez voir, là on est en tête de cortège, vous allez voir un numéro exceptionnel, avec un public qui est remarquable ici, qui vient d'ailleurs de quelle région ? Vous venez d'où ? Oh, moi je suis d'Annecy ! Eh bien regardez-moi ça, vous êtes à demi-missile, et c'est un beau numéro quand même ! Oh, c'est formidable ! C'est génial, regardez-moi ça, formidable ! Il n'y a rien de mieux ! Eh bien écoutez, les Annesiens disent, venez de... Beaucoup viennent de loin d'ailleurs, pour voir ce spectacle ! Oh, je sais, je sais ! Oui, ils viennent de Belgique, d'Espagne, d'Italie, bien entendu, de Suisse... Bien sûr, bien sûr ! Ah ben... Annecy, l'art de vivre à l'italienne ! Ah oui, oui, ça va, ça va, filmer ! Et c'est toutes les années de plus en plus beau ! Eh bien voilà, un grand merci à vous Annesiennes, et puis bon spectacle ici à Annecy, dans les rues d'Annescy, vous voyez, les gens s'arrêtent et ils prennent beaucoup de photos, il y a beaucoup, beaucoup de photographes ! Ah ben là, eh ! Ça c'est l'éventail qui s'ouvre, franchement, mais quel symbole ! Mais quel symbole ! Alors vous avez vu, moi je pense qu'il faut féliciter toutes celles et ceux qui défilent ce soir avec des tenues exceptionnelles, une qualité de finition, une qualité de position, il y a une élégance incroyable, et ça il faut le dire, c'est ce qu'il faut dire, il y a un travail énorme pour faire ça ! Absolument ! Un travail colossal sur plusieurs mois, c'est sûr ! Et vous-même, vous avez la tenue, aujourd'hui vous êtes encadrante, c'est ça ? Oui, c'est ça ! D'accord, vous avez déjà défilé vous-même ? Non ! Moi je reste dans le côté préparatif ! Très bien, vous le faites bien, on va saluer tous les bénévoles, ils sont nombreux d'ailleurs les bénévoles ! Vous êtes combien ? On en a à peu près, je pense, 70-80 ! Allez-moi, 70-80 bénévoles, ça c'est important de le dire ! Nous sommes dans les rues d'Annecy, alors on est à quelle rue exactement là ? Ici, on est rue du Paquier ! Eh bien, on ne les reconnaît plus les rues, il y a le carnaval ! Eh bien, regardez-moi ça ! C'est ça Annecy aussi, c'est aussi, il faut le rappeler, une ville d'élégance, une ville d'art, une ville d'art de vie et de beauté également ! Absolument ! Allez-moi ça, monsieur ! Formidable ! En direct, dans la place du village, vous êtes nombreux à nous regarder, à 18h02 pour le défilé ! On dit bien le défilé, c'est ce soir, et demain, c'est pareil, ça commence, ça continue ? Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la promenade vespérale, demain, c'est la journée de 10h à 18h, où vous trouvez tous les masques dans la vieille ville, dans les jardins de l'Europe, avec un moment clé, c'est de 14h à 18h, le défilé sur le podium ! Exactement ! Un programme pour samedi et dimanche ! Voilà, samedi et dimanche, 14h sur le podium, c'est bien sûr sonorisé, c'est commenté en plus ! Oui, c'est ça ! On essaiera d'être là, nous l'asseoir pour l'ouverture, ce soir en tout cas, nous ! Et puis, on dit bien balade vespérale, j'aime beaucoup ce mot de vespérale, c'est joli, hein ! La balade du soir ! C'est la deuxième année ! Bonjour, bah oui, dites donc ! Je suis de Paris ! Ah bah dites donc, on me reconnaît, mais je ne vous reconnais pas, par contre, moi ! Oui, si, je reconnais ! Vous êtes de la région, bien sûr ! Bien sûr, je suis dansé, bien sûr ! Eh bien, alors, on vous félicite, sans vous connaître, évidemment, dans la place, en direct ici, dites-nous combien de temps il faut pour préparer et puis monter tout ce costume ! Une année ! Ah oui, donc ! Vraiment ! Vous voulez s'avancer un petit peu ? En tout cas, une félicitation, parce que vous avez une tenue exceptionnelle ! Merci ! D'ailleurs, si on écoute bien les gens, c'est presque un silence religieux, ici ! Tout à fait, c'est ça ! On ne va pas le troubler ce silence ! Je ne voudrais pas vous parler, mais enfin... Je sais bien, c'est une exclusivité ! Merci de nous avoir ! C'est très gentil de se parler entre nous ! Un grand merci ! Bon défilé, en tout cas ! Vous voyez, ça, c'est super sympa ! En exclusivité, on dit bien ! Parce qu'il y a un silence à respecter, ici ! Puisque, effectivement, au jour... C'est pas impeccable, disons ! On est en direct, dans la place du village, ici, on est en train de filmer le défilé ! Ça se passe bien ? Oui, ça va ! Bon, ben, écoute, tant mieux ! Ça passera dans le direct ! Regardez-moi ça ! On va maintenant baisser la voix, pas déranger, évidemment, les gens qui prennent des photos, ils sont très, très nombreux ! Beaucoup de photographes amateurs ou professionnels ! On va passer par ici ! On va retrouver le défilé ! On va vous montrer ! Ça, c'est une exclusivité ! J'ai eu la chance d'avoir un commentaire, vous avez vu ! Ça, c'est beau ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Avec le brin de mimosa qui va avec, qui symbolise le printemps ! Vous vous rappelez, nous sommes à ce carnaval vénitien d'Annecy, 18h04 en direct, un peu plus tard, en différé, si vous nous regardez, évidemment ! Ça continue ce week-end ! Demain, ça recommence un matin, un défilé à partir de 10h ! Un défilé, on va dire, des déambulations ! Mais à 14h, demain et dimanche, sur le paquet, vous aurez un numéro de défilé, là encore, avec des commentaires bien précis sur ce carnaval vénitien, qui est l'un des plus beaux de France, et qui vient maintenant presque, on va dire, un peu concurrencer le Venise ! Regardez, c'est beau ! C'est magnifique ! Imaginez le travail, le travail de préparation dans l'année, le travail également pour s'habiller, ne serait-ce que pour s'habiller, absolument remarquable ! Alors, ça s'appelle les balades vespérales, balades du soir, ça c'est sympa ! Alors, on a encore, bien sûr, on va vous le faire vivre ce direct, ici depuis Annecy, la Venise, Savoyard, ça tombe bien d'ailleurs ! Ah ben, dis donc ! Et, franchement, la rue du paquet, c'est bien ça ! Vous êtes de la région, j'imagine, c'est ça ? Non, pas du tout ! Non, la région ! Vous êtes d'où alors ? De Paris ! Donc, vous venez de Paris pour voir le carnaval, c'est ça ? Voilà, c'est ça ! Eh bien, vous avez bien raison, ça vaut le déplacement ! Oui, c'est la deuxième fois qu'on vient ! Eh bien, écoutez, vous ne regrettez pas, parce qu'à chaque fois, c'est magnifique ! C'est vrai ! Et vous êtes férus de carnaval, ou bien ? Vous avez déjà défilé ? Non, pas spécialement ! Non ! On aime bien les carnavals ! C'est la beauté ! C'est joli ! Vous l'avez vu à Venise aussi ? Oui, trois fois ! Ah oui, alors, Venise, j'allais dire, c'est magistral ! Ah oui ! On va vous laisser filmer, photographier ! Merci de m'avoir répondu ici, en direct, vous êtes dans ce défilé de la Balade Vespérale ! Bonjour Fabrice, bonjour à ceux qui nous regardent en direct ! Vous allez voir des costumes comme vous n'en avez peut-être jamais vus ! On dit bien, c'est assez unique en France, un tel défilé, avec des tenues, on rappelle, c'est important de le dire, cet engagement de ceux qui honorent ce carnaval, et qui font des tenues qu'ils préparent, ou qu'ils préparent, évidemment, pendant très longtemps, je vais s'admirer, je ne suis pas un très grand connaisseur, mais en tout cas, vous êtes ici avec des tenues qui sont absolument magnifiques ! Regardez, on va vous les montrer ! Et puis ça recommence demain, on dit bien, si vous êtes sur Annecy ou pas loin, n'hésitez pas à venir faire un tour ici, c'est absolument génial ! Ce qui est important, c'est le public aussi, un public qui est très nombreux ici, et qui regarde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'admiration ! Regardez, les photographes sont très nombreux, ici, dans les rues d'Annecy ! C'est super sympa ! Alors c'est sûr que, c'est un événement qui a lieu chaque année, c'est la 26e édition du carnaval d'Annecy, et toujours, à chaque fois, c'est un émerveillement, puis aussi, il y a une espèce de silence qui fait que les gens en regardent, c'est avec beaucoup de photographes ! Alors ça, ces tenues, c'est absolument incroyable ! Ça, c'est du costume ! Bonjour, nous dit Sam Sam Sam, qui nous regarde depuis, je ne sais pas trop, mais il nous regarde ici, c'est sympa, bonjour Pascal ! On va essayer d'avancer un petit peu, on va voir ! Allez, l'intégralité des costumes qui vont défiler ici, tous plus beaux les uns que les autres ! Alors, on aimerait bien des fois savoir un petit peu qui sont les gens qui sont dessous, vous êtes d'accord ? C'est vrai ! Mais c'est ça le mystère ! Le mystère du masque ! Allez-moi ça ! Coucou de Bordeaux, Sam Sam Sam, qui nous regarde de Bordeaux ! Eh bien dis donc, c'est magnifique ! C'est vrai ? C'est tant mieux alors ! Ah oui ! Bravo aux bénévoles ! Bravo à ceux... Non mais vous faites très bien ! On se fait plaisir ! Le public est ravi ! On se fait plaisir, c'est vrai ! Et franchement, on a un numéro extraordinaire ! Merci encore aux bénévoles, en tout cas ! Il n'y a qu'une petite partie ! Je sais, il n'y a que ça aujourd'hui et demain, il y en aura encore plus ! Donc là, c'est un apéritif, un avant-goût de ce que je vous montre ici ! On essaie de les faire déambuler, c'est juste... C'est difficile ! Ça avance doucement ! Vous allez jusqu'où comme ça ? Vous allez jusqu'où ? Vers l'église des Italiens, normalement, ils font une photo de groupe ! Et là-bas, il y a du monde ! Oui, il y a du monde ! On va s'y rendre également dans notre direct qui tient la route pour l'instant avec beaucoup de monde qui, bien sûr, sont présents ici ! On rappelle bien que nous sommes dans ce défilé en direct ici ! Et on va les voir dans un instant, on va passer sous le côté pour ne pas déranger les photographes qui sont nombreux et nombreuses ! Voilà, les coulisses du carnaval vénitien d'Annecy, la vénitien Savoyard, la vénitien des Alpes en plus ! Vous voyez ! On va montrer aussi le public, c'est important de montrer ! Le public qui est là, qui regarde avec des gros yeux, qui prend beaucoup de photos ! Et c'est normal, pour garder ça en souvenir, et on arrive ici à la rue Carnot, rue Royale pour ceux qui connaissent, et on va pivoter ici, sur le côté. Vous voyez, on est parfois venus ici pour la descente des alpages, c'est un autre spectacle, mais Annecy, c'est toujours mettre en valeur les belles choses. La petite fille qui se prend en photo également, évidemment, nous fera un bon souvenir. Regardez, moi ça, comme c'est sympa, nous sommes au Puy Saint-Jean, ici, c'est par ici, je vais glisser par là, voilà, on va avancer tout doucement, beaucoup de photographes, évidemment, voilà, et on va arriver un peu plus loin, à l'énitie des Italiens, voilà, c'est super sympa. toujours fidèle au poste, toujours fidèle au poste, toujours fidèle au poste, voilà, donc c'est un peu les coulisses du défilé, balade Vespéral, c'est un joli mot, Vespéral, et bien voilà, on est en direct dans la place du village, figurez-vous, mais Annecy, toujours à la lune, ben oui, mais dis donc, vous en êtes compte, oui, 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 c'est magnifique, c'est sympa comme tout ici, c'est un peu la fête du village, c'est un peu la fête du village, mais c'est la ville, alors on est admiratifs nous, parce que les dames et messieurs peut-être, qui sont là, ont fait un travail énorme de préparation, ah oui, absolument, absolument, oui, on connaît un petit peu des gens, et c'est un travail, vous êtes de la région ? oui, on est à Nessay, ben dis donc, vous êtes aux portes du spectacle, ben écoutez, encore, justement répondu dans la place du village en direct ici, bon défilé surtout, et puis bon week-end, merci encore à vous, on va avancer tout doucement, on va voir un peu ce qui se passe ici, voilà, comme ça on défile dans les rues d'Annecy, alors Venise des Alpes, on le rappelle, puisque vous avez toute une série de canaux dans la ville d'Annecy, et ce qui veut dire que, on a un cadre absolument incroyable ici, pour se défiler, et puis tout à l'heure je disais que c'était un peu religieux, oui, les gens ne font pas de bruit, on regarde, et normalement les personnes costumées ne parlent pas, c'est le cas, on peut garder ce mystère, on a eu la chance d'avoir une réponse, c'est quelqu'un qui nous a répondu tout à l'heure, c'est une exclusivité, vous voyez quelque chose, ça c'est magnifique, on vous laisse regarder, j'en prie, j'en prie, j'en prie, j'en prie, on va, ce n'est pas tout à l'heure ? C'est parti. C'est parti. On imagine les jeunes filles qui s'imaginent en princesse. C'est ça, pour les petites gamines, ça va être magnifique de voir cette telle tenue. Ça va être rêvé, j'imagine. Vous vous rendez compte, on a vu les petits gamins là-bas, les petites filles aussi. Formidable. C'est bon, c'est bon. Au revoir. Donc on rappelle que demain, ça continue toujours sur Annecy. Demain matin, déambulation à partir de 10h. Les 14h sur le paquet, n'hésitez pas à vous rendre à Annecy. Et ces gens sont là tout le week-end jusqu'à dimanche. On remet ça dimanche également, avec des conditions météo qui sont bonnes. On a des bonnes températures, on aura le soleil en plus. Donc de très très belles photos qui vont être faites à la clé de ce grand défilé du carnaval vénitien d'Annecy. Un public nombreux, évidemment des gens du pays, mais pas que. On a vu des gens de Paris qui sont venus également ici. Vous voyez, on fait le déplacement parce que c'est ceux qui aiment ce genre de tenue avec ces masques, ces costumes absolument incroyables. Je trouve ça formidable. Allez. Il y a des couleurs, il y a des formes, ce qui est remarquable. Et puis ces masques toujours qui sont mystérieux, avec ces yeux bien particuliers. Toujours mystérieux. Et puis il n'y a pas de bruit, c'est un silence religieux. Ah oui, c'est vrai, vous ne trouvez pas ? Ça manque un peu de musique. Ça manque un peu de musique. Vous voulez quoi, de la musique italienne ? Un rondo vénésiano ? Ça serait très bien. Regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, on peut rajouter ça l'année prochaine. Un rondo vénésiano dans le défilé. Ça peut être sympa. Mais on n'est pas non plus à Venise, attention. On n'est pas à Venise. C'est presque. Vous arrivez d'où, alors ? Pareil. Vous venez d'où ? Nous, Saint-Jean-de-Sixte. Ah ben, dis-donc, Saint-Jean-de-Sixte, mais c'est la montagne là-haut. Vous êtes assidu de la montagne ? Oui, voilà. Vous n'êtes pas à cheval, vous êtes venu à pied, j'imagine. En voiture. En voiture. En voiture, bien sûr. Saint-Jean-de-Sixte. On rappelle qu'il y a encore des vacanciers, il faut le dire, aussi, dans la région. Oui, il y en a encore. Il y a encore pas mal de gens qui sont en vacances et qui sont peut-être d'ailleurs là ce soir. Oui. C'est la place du village en direct. Nous sommes en direct dans la place du village, d'ici à Annecy. Ah ben, c'est gentil comme tout. Ah ben, dis-donc, on va vous montrer comme ça à la télé en direct. Il est 18h15, n'hésitez pas à une belle image. Ah ben, merci de nous regarder, et puis toute belle soirée à vous. Et bon défilé, hein. Je vais rattraper la tête de course ici, là-bas. On va aller voir un peu ce qui se passe par là-bas. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Là, on rentre dans les petites ruelles à la place Notre-Dame d'Annecy. Toujours un petit peu compliqué de circuler, mais bon, on va passer comme ça. La liaison est bonne, ici. Et on est donc dans ce défilé qui va se terminer plus loin à la place des Italiens. Et pour l'instant, c'est plus bonheur. C'est des gens heureux, en fin de journée, comme ça, après le travail, ou en vacances, on ne sait pas exactement, et qui viennent voir le spectacle, et qui ravissent les petits et les grands. Allez, ça, c'est des belles images aussi. On va montrer. Et on parle italien à côté de moi, ce qui veut dire qu'on est peut-être venus d'Italie. Italiano ? Espagnol ? Espagnol, pardon, écoutez, on pense à Italiano et Venise, mais non, ce n'est pas du tout ça. Non, 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 c'est de l'Espagnol. Écoutez, c'est œcuménique, c'est international, ce festival, ici, à Annecy, avec des gens qui viennent d'Italie. On a vu tout à l'heure des Espagnols, comme maintenant, ici. Et on va manger tout le monde, c'est la rue Filatrie, une rue qui est étroite, commerçante, à Annecy, et qui est agréable, comme toutes les ruelles d'Annecy, évidemment. On a une chance incroyable d'être dans une ville formidable. Et puis, voilà. Alors ça, c'est la course cycliste. Là, il y a des belles russes, ça, c'est beau, ça. Regardez-moi ça. C'est quoi, ça ? Vous voyez, on a passé un espèce d'enjeun un peu étonnant, ici. Voyons, on se promène à cette balade Vespérale, c'est le nom donné à cette première soirée à Annecy. Eh bien, on fait comme ça, on se promène tranquillement, avec la senteur des boutiques, du bon pain, du bon vin, ici, à côté. Tiens, on va vous montrer, c'est que ces boutiques, ici, il n'y en a pas mal, ici, à Annecy. C'est une ville touristique, une ville qui est connue, maintenant, largement, et maintenant, le football, en plus, puisque l'équipe d'Annecy va affronter, début avril, l'équipe de Toulouse, ici, à domicile, après avoir battu l'OM, pour ceux qui s'intéressent au football. Eh bien, voilà, vélo-mobile. Eh bien, voilà, ça roule, ça roule bien. Ah, vous allez vous frayer un petit passage facilement, là. C'est formidable, on ne sait pas trop ce que c'est, ça, mais le tapé d'âle, les nouvelles technologies de la mobilité douce, certainement, très douce, on a une belle image, là, entre la tradition des costumes et puis la mobilité moderne, ici. Donc là, on arrive au passage de l'île, avec toujours autant de monde, ici. On va passer derrière, pour ne pas déranger les gens, qu'ils puissent faire leurs photos. Nous, on a fait les nôtres, on va à moins les montrer encore, rassurez-vous. C'est une priorité où... Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui photographie ce défilé. Voilà de Vespera, d'ici, à Annecy, la Venise Savoyarde, on l'a bien dit, c'est lié aux canaux qui sont là, nombreux, avec l'exutoire du Thieu, avec le lac d'Annecy, évidemment. Voilà. Voilà. Voilà, tenue bien originale. Franchement, là, il y a du boulot, aussi, hein. Ah, c'est une belle image. Puis, Chaché, il regarde ça, aussi. Il se dit, j'avais vu autant de choses. Voilà, ça, c'est une belle image, vous voyez. C'est ça qui est sympa, c'est la communion, hein, entre ce qui défilé et puis le public. Les gens ont le temps, c'est vendredi soir, c'est... C'est l'after work, c'est le week-end qui arrive, et puis les belles journées, hein, qui sont là. Alors, bon, il ne fait pas bien chaud, chaud, mais les jours rallongent, donc il fait encore jour le resteur-ci. Puis on aura, tout à l'heure, eh bien, la tombée de nuit, tout doucement, avec ses costumes, et les éclairages nocturnes, ici, toujours à Annecy. Une bonne balade, fait du bien. On va retrouver, ici, encore du monde. Voilà. Ça, c'est beau, ça, c'est... Le Mimosa, symbole du printemps. Bonjour, M. Bonblon. Eh bien, Jean-Michel, dis donc. Jean-Michel, mais Chantal, elle est là-dedans. Ah ben, d'accord, on va saluer Jean-Michel Chantal. Elle le laisse toujours tomber. Eh oui, dites donc, alors, ils sont là tous les ans, hein, c'est ça, hein ? Pas tous les ans, eux, mais presque. Presque, hein. Bah, écoutez, on va saluer Jean-Michel et Chantal, également. Vous avez Angéline, qui fait partie d'Aria. Eh bien, voilà, Aria, Angéline, c'est ça. Elle est formidable. Bravo, en tout cas, c'est une belle image. Vous voyez, en direct, ce soir, dans la place du village, eh bien, c'est que du bonheur. Le bonheur simple de cette détente, balade vespérale, pour terminer la semaine, en toute tranquillité, pour ouvrir un week-end costumé, un week-end de couleur, un week-end avec un beau petit miroir, dites-donc, là. Ah, ça, c'est franchement, ça, c'est beau. Eh ? Il faut venir demain à Annecy, encore. Et après-demain, parce que ça va continuer avec pas mal de déambulations et toujours ce même plaisir. C'est bien d'accord, le bonheur, il est là, c'est de se laisser porter par ce qu'on voit. Ah, oui, c'est sûr, c'est sûr. On rêve. Bah, bien sûr. On rêve. Enfin, moi, ça fait 23 ans que je rêve ici. Eh, dis-donc, vous n'êtes tous les ans. Ah, bah, oui, dis-donc. Depuis 2002. Ah, bah, dis-donc, bravo, oui. Mais c'est une émotion, c'est une émotion. Ah, ouais, ouais, ouais. On a une émotion. Moi, toutes les années, j'attends que ça. Bah, écoutez. Et quand on arrive, quand on voit les premiers costumés, surtout quand on les connaît presque tous. Bah, bien sûr. Il y a le cœur qui palpite fort. Ouais, ouais. Et puis, ce décor incroyable d'Annecy. Ah, bah, Annecy, c'est sûr qu'il y a ce qu'il faut. Et on va aller voir un petit peu là-bas. Vous allez voir comme c'est beau. C'est magnifique. En tout cas, bah, écoutez, revenez encore pendant autant de temps, encore au moins, à ici, à Annecy, pour voir défiler. Il n'y a pas de problème. Et puis, vous connaissez aussi Venise, non ? Non, on n'est jamais allé à Venise. On a fait tous les autres en France. Bah, c'est ici, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. Et on dit parfois que ça vaut un peu Venise. Ah, bah, Venise, on n'y est jamais allé. Donc, je ne peux pas vous dire comment c'est, Venise. Bon, en tout cas, c'est magnifique ce soir. Et on se croirait un peu à Venise. C'est un parfum vénitien ce soir. Merci à vous, en tout cas, et belle soirée. Merci encore. Sympa. Voilà, maintenant, se diriger directement vers, eh bien, les canaux, puisqu'on est à Annecy. On n'a encore pas vu d'eau. Puis, on est dans la ville, la vieille ville. Eh, ça se passe bien, dis-donc. Monsieur Dian, ils sont toujours les mêmes. Là, on a une centaine de masques ce soir. Et on a vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas inscrites à la soirée qui sont venues quand même. Et c'est formidable, c'est ouvert. Ah, ben, c'est au con. Eh bien, écoutez, on ne peut pas s'y arriver. Ah, formidable. Eh bien, écoutez, moi, je suis sous le charme parce qu'il y a ce petit silence qui va avec. Il manque un petit défaut, un petit rondo vénésiano, mais ce n'est pas grave. Ah oui, ben là, ça aurait été difficile de faire ça sur toute la vieille ville, quand même. Eh, c'est long, c'est long, hein. Oui. Et demain, vous aurez Vivaldi sur le podium. Ah, Vivaldi. Alors, ça, ça vaut le coup. Ici, c'est demain à 14h, on dit bien, d'accord ? C'est ça, 14h à 18h. Aux bénévoles et bravo à tous ceux qui défilent. Merci encore, on va défiler, on va aller voir Clouin, on va voir ce qui se passe, avec notamment l'arrivée ici dans la partie, une des parties les plus connues d'Annecy, un des sites touristiques ici, avec beaucoup de commerce. On a le château qui est juste en haut ici. Et on va découvrir, bien sûr, les eaux d'ici d'Annecy. Il y a des passages sur un petit pont, vous allez voir comme c'est beau ici. On va se diriger par là. Il y a beaucoup de monde. Il est 18h23, si vous me regardez en direct. Demain, on verra si Johan peut être présent sur le défilé d'après-midi, le défilé. On a voulu prendre le défilé ce soir pour vous donner un petit avant-goût de ce qui se passe ici à Annecy. C'est ça, Annecy, regardez. Ici, les canards, l'eau, et puis derrière, le défilé. Voilà, ça se passe comme ça. 18h24. Donc, au grand jour, vous voyez. Alors, bien sûr, Annecy attend l'été. On a encore plus de fréquentation. Il y a un signe qui cherche un poisson, visiblement. Ça, c'est le contre-champ du défilé du soir. Il y a tellement à voir ici. Il y a tellement à voir. Il y a beaucoup de monde ici. Beaucoup de photographes, on l'a dit, évidemment, parce qu'on va immortaliser ça. Ça fait des décors absolument incroyables. Il y a une prison en face, qui offre aussi un cadre de photographie absolument incroyable. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Le tchou. Oui, il dit Michel, il a raison. Bonjour, Alain. Bonjour. Merci. 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 Ah, c'est beau, Annecy. C'est magnifique. Une belle région. Avec les montagnes pas bien loin. Avec les montagnes pas bien loin. Merci. Hervé, on n'a pas la musique. On n'a pas les rondos vénésianos pour l'instant. Mais demain, on aura, sur le défilé à Annecy, on aura Vivaldi. Vous voyez, ça va ensemble. C'est vrai que... Et je réponds à Hervé qui me pose la question, mais ici, c'est le silence religieux presque. Vous voyez, les gens sont là. Regarde. On ne fait pas de bruit. Il n'y a pas beaucoup de conversation. Et on est en admiration. Et on vous laisse en admiration. Et puis ce mystère des masques qui laisse percer des yeux. Merci. 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 Contre-champ, voilà, c'est ça, le tuyau avec les signes qui sont de sortie ce soir pour aller pêcher ce soir. Balade Vespérale, ici, à Annecy. Il y a du monde, là. En même temps, on vous montre un peu les restaurants du coin, du coup, on a pas mal de choix, ici, à Annecy. Pays de gastronomie, également. Alors que là, la couleur commence à tomber un petit peu, on est entre chien et loup pour cette fin de journée, dans cette balade Vespérale du 26e défilé du carnaval vénitien d'Annecy. En direct, elle m'a dit dedans. Assez chouette, hein ? Magnifique, attention. Pour ne pas déranger les gens, ils prennent leurs photos. Sur le côté. Voilà, comme ça. Donc, on pivote dans les vieilles villes, dans les rues d'Annecy, c'est magnifique, hein ? Vous voyez, la couleur a changé, déjà. On a des couleurs un peu plus jaunes avec les éclairages nocturnes. Il n'y a pas vraiment cette nuit, là. Oh là là. Oh là là. On est bien content d'être là avec vous ce soir, pour ceux qui nous regardent. On va voir jusqu'où ça va aller. Alors, je pense qu'on n'a pas vu tout le défilé, mais presque. Et puis surtout, demain, ça recommence, on dit bien. Demain, à partir de 10 heures. Mais le défilé, ça sera le défilé, la présentation des différents costumes à 14 heures. Voilà, sympa, ça. Petite photo accordée par les petites jeunes filles qui regardent ça avec des grands yeux, évidemment. Ça, c'est des grandes princesses qu'on voit là, hein ? Ça, c'est sympa. Ah, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, hein ? Voilà, encore une petite photo. Petite photo souvenir. Bonjour, Monique. Bonjour, France. C'est joli, hein, vous avez raison. Coucou de Bretagne, nous dit-on. C'est sympa, amis bretons, qui nous regardent également. On a Alain Molo, qui est en tournage pendant une quinzaine sur la Bretagne. On aura plein de reportages sur la Bretagne. Les glaciers des Alpes. C'est bon, je ne sais pas, genre, c'est peut-être pas... Ah, si, c'est ouvert là-bas. C'est ouvert. Ça a commencé à faire plus doux. Eh oui. On ne voit pas. Voilà, franchement, une très belle soirée, température idéale, avec le beau temps, ça, c'est important aussi, hein, ça va donner demain des beaux reflets, hein ? Le beau temps, c'est important demain, hein ? Oui, c'est très important. Parce que ça a donné de belles couleurs, hein ? C'est très important. Allez-moi ça. Allez-moi ces belles photos ici, formidables. Voilà, merci. On va avancer tout doucement, pas déranger, évidemment. On va laisser prendre les photos aux photographes qui sont nombreux ici, amateurs ou professionnels. Oui, ben, on se permet une balade. Eh bien, c'est pas comme ça. Ce soir, dans la place du village, c'est la balade à Annecy, la balade du soir. Et ces petites couleurs, là, qui commencent avec les couleurs jaunes, ça, c'est assez beau aussi. Vous voyez, on fait une couleur blanc, blanc et noir, hein ? Et il fait que, que c'est une couleur dominante, là-bas, c'est le jaune. Ah ben, les enfants sont ravis, évidemment, hein ? C'est bien que... Une petite dose de mystère, de tout ça, là-dedans, hein ? Faire attention, pas déranger. Voilà, on va passer par là, montrer ici. Hop, 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 on va rejoindre... Alors, ils vont tous se regrouper un peu plus loin. L'église des Italiens. Il y aura une belle photo qui va être faite tout à l'heure. Ah, ça, c'est sympa, hein ? Ah, vous voyez ? Allez, moi, ça va. Et puis, on n'a pas tout vu, hein ? À chaque fois qu'on voit un costume, il faut le regarder dans le détail. Il y a vraiment des détails incroyables, aussi, dans les coiffes, dans le masque, dans les tenues, avec parfois même, effectivement, une petite canne qui est bien décorée, ici, avec un petit bout, vous voyez ? Ça, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Eh bien, c'est Annecy. C'est Annecy, un soir de mars, début janvier. Début mars, surtout, pas janvier, parce qu'il fait suffisamment doux. Et on défile tranquillement à vos côtés. Et merci d'être avec nous pour voir, justement, ce beau spectacle du défilé du soir, le défilé du festival du carnaval vénitien. Alors, c'est pas Venise, les CR100, les caves du château. Vous voyez, on vous montre un petit peu tout ce qu'on voit ici, en direct. On va reprendre un petit peu le devant, puis on va l'arriver. J'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout, qu'on aura de la batterie et du réseau, pour aller voir la fameuse photo finale, avec tous les masques du soir qui défilent. Alors, une centaine ce soir, mais il y en a plus demain. Il y aura plus demain. Voilà. On va dessiner par ici, tranquillement. On va pas déranger les gens. Vous voyez, les rues sont en pleine demande ici. On sent, d'ailleurs, les premières senteurs des restaurants qui commencent à ouvrir bientôt. On va saluer les amis bretons, tiens, puisqu'on a une crêpe-lis bretonne également ici, à Annecy. Vous voyez, on passe. Alors, vous voyez, c'est ça, ici aussi. C'est qu'on a les rues, puis on a aussi... Tous ces allées collatérales qui sont couvertes ici, avec des arcades, avec des vieilles pavements qui est anciens ici. C'est ça, Annecy. C'est une ville d'histoire, une ville d'art, une ville de tourisme, une ville de sport, une ville de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on y vient assez souvent, faire nos portages. Mais on sort aussi, comme à l'un de fait, Mme Molo, notre correspondant, qui est parti en Bretagne depuis quelques jours. qui nous offre, eh bien, les plaisirs de découvrir une autre région de France, parfois aussi en Bourgogne, parfois dans d'autres régions de plus en plus. Merci. 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 Voilà, vous avez vu cette... Cette scène, là, on voit les et les deux costumés, et les publics qui jouent. Et ça, c'est sympa, à vous dire. là on traverse les arcades on va changer de rue donc on va passer il y a des photos ici qui sont prises évidemment et ces couleurs qui tombent vous avez vu le soir, ça commence à changer de couleur en particulier ici les éclairages nocturnes voilà et on continue et on en redemande, on est tellement ravis de ce spectacle, on en demande encore ah tout à fait et c'est pas fini, on va aller où maintenant ? tous les ans c'est ça et avec le Covid il y a eu un arrêt c'est ça non ? oui malheureusement on avait d'autres masques à l'époque oui c'est mieux comme ça zéro pour ça c'est ça qui est beau Annecy c'est qu'il y a toujours un moment d'émotion oui tout à fait et avec ces couleurs c'est magnifique et puis tu as vu avec la lumière du soir avec ces éclairages jaunes là ça fait vraiment très beau franchement alors on continue notre direct tout le monde qui nous regarde évidemment on dit même bonsoir vous voyez on dit que c'est magnifique ça continue le direct sur la place du village on voulait vous le montrer ce soir et on va continuer on va changer maintenant de pont on passe sur un autre pont avec toujours les canaux ici on dit bien la Venise des Alpes canaux qui sont bien bas alors est-ce que ça veut dire qu'on a peut-être la sécheresse qui fait que les niveaux d'eau sont faibles mais on sait qu'à Venise on manque aussi d'eau alors oui c'est une information ça et qu'on s'en renseigne exactement pourquoi le niveau d'eau est si faible ici dans les canaux de non pas de Venise mais d'Annecy avec la lune qui n'est pas pleine ce soir alors qu'on attend le défilé qui va presser ici sur l'un des nombreux ponts d'Annecy toujours en direct si vous nous regardez il est 18h38 avec une température qui est un petit peu fraîchote mais alors ça c'est intéressant parce qu'avec ça alors on va faire juste une petite image avec toujours le même public ici nombreux et puis voilà regardez-moi ça amis romantiques regardez-moi ça comme c'est beau c'est bon pour les romantiques ça vous êtes d'accord franchement ça c'est magnifique et puis la couleur la couleur change en plus ça c'est je ne sais pas comment ça marche mais ça change nous sommes en direct dans la place du village avec notre ami Christian à côté qui fait des photos formidables alors on les verra tes photos sur ta page également c'est ça on est en direct oui bah oui c'est porteur de lundi Christian il a un site tu te rappelles ton site ça s'appelle Annecy hautesavoiephoto.com il faut les voir parce que tu fais les plus belles photos du carnaval non non mais comment tu fais t'as un appareil spécial ou bien non j'ai la chance d'être avec des amis donc c'est ça le mérite c'est réel c'est pas à nous je sais et c'est tellement plus facile de faire des belles images quand on a un terrain comme ça regarde ça y est ça le défilé carré je sais je reviens j'ai commencé depuis d'abord Christian bravo passion pour la moto pour la montagne et puis merci encore pour tes envois d'images sur mes pages perso c'est génial continue nous sommes en direct dans la page la place du village merci Christian bonsoir en tout cas et belle soirée et puis n'oublie pas lundi les photos sur sa page Annecy photo tu m'as dit Annecy hautesavoiephoto.com hautesavoiephoto.com ça sera lundi ces magnifiques photos ici avec ces couleurs absolument incroyables écoutez moi je vous laisse je vous laisse je ne fais pas de bruit je laisse regarder il y a d'un côté ici mais il y a aussi de l'autre et puis alors ça s'allume effectivement je n'avais pas vu mais il y a un éclairage sur les costumes ça c'est extraordinaire écoutez on n'a pas vu tout à l'heure parce que c'est passé noir c'est absolument incroyable absolument incroyable oh la j'en prie il y a un silence quasiment religieux les gens ne font pas de bruit parce qu'on n'a pas envie de déranger c'est tellement beau c'est une admiration ah la bon champ c'est magnifique c'est incroyable ça incroyable et voilà le petit coucou pour la place du village c'est super sympa ah c'est le même truc il y a les couleurs du soir qui arrivent ici on rappelle que demain vous avez à nouveau le défilé en tout cas dans les rues d'Annecy demain à partir de 10h jusqu'à 18h il faut venir faire un petit tour alors voilà donc ça on remonte effectivement ça c'est Annecy avec les vieilles rues les canaux et les restaurants qui sont autour ils vivent plus ou moins un peu plus loin c'est un endroit absolument magique et on comprend évidemment on va essayer de passer par là voir un peu ce que ça donne ici je ne sais pas si ça passe on va venir ici mais c'est les coulisses qu'on vous offre ici tiens alors là c'est beau aussi c'est magnifique c'est les couleurs je n'ai pas vu les couleurs mais elles sont arrivées ici les couleurs voilà il y a les ailes d'ange qui se déploient avec les couleurs du soir magnifique les ailes sont les bonnes il y a les ailes d'ange il y a les ailes d'ange il y a les ailes oui il y a des heures de travail évidemment que le temps de travail c'est une année de préparation et puis derrière il faut porter le costume il faut le mettre également ça prend du temps également c'est ça au fond le plaisir et le bonheur de ce genre de manifestation on dit bien il y a un cadre particulier ici à Annecy évidemment on n'est pas à Venise mais on n'en est pas loin je pense d'ailleurs c'est un des festivals qui s'apparentent le plus à celui de Venise à sa façon avec bien sûr sa personnalité il y a le lac en plus ici voilà et voilà au temps direct dans la place du village on a des yeux comme ça et vous aussi d'ailleurs regardez ça ça vous plaît ? ça vous plaît bien au temps direct ? bonjour la place du village je suis contente de vous rencontrer c'est gentil comme tout je suis du Val-d'Oise mais je vous suis du Val-d'Oise ah bah dis-donc du Val-d'Oise ça c'est sympa on va dire bonjour aux gens du Val-d'Oise et puis surtout très sympa absolument absolument je connais un petit peu là-haut du côté de Beauchamp vous connaissez ? ah bah oui je suis pas très bon ah bah regardez-moi ça Beauchamp Pontois c'est beau ça vous plaît le spectacle ce soir ? c'est magnifique ah bah écoutez c'est gentil de vous regarder magnifique magnifique et puis restez là puis revenez quand vous voulez ici dans la région ah bah très souvent ah bah c'est gentil merci à vous bonne fin de séjour ici en tout cas c'est super sympa ah bah vous voyez donc du Val-d'Oise on vient de toute la France on a vu des Espagnols des Italiens également pardon je vais passer ici pour les ranger j'ai essayé de faire le plan photographes ici qui sont nombreux pour regarder admirer c'est un mot c'est un bel éclairage ici là ça va être sympa comme tout voilà on a fait un bon petit tour c'est pas fini encore ça continue pour ceux qui en redemandent alors c'est vrai que c'est ça mérite une attention c'est question particulière pour une bonne raison c'est qu'il y a tellement de détails à regarder bon je connais pas grand chose mais en tout cas on est admiratif on est admiratif devant autant de précision d'élégance de beauté c'est à Annecy en direct si vous nous rejoignez évidemment la fête du lac est-elle toujours début août oui Michel la fête du lac plus que jamais début août c'est toujours aussi beau mais c'est bien tiens et là il y a une belle image regarde ça un peu ça c'est magnifique magnifique il y a des couleurs le soir parce que j'avais pas vu c'est que les costumes sont parfois éclairés ouais des petites lumières ça c'est beau ça c'est magnifique et maintenant on va où là ? on rejoint on va rejoindre le bon lieu d'accord très bien on aura fait une petite boucle voilà merci voilà je vais couper l'autre voilà je vais couper l'autre je vais meéchir c'est un beau Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... Les groupes, ils se touchent. Il y en a tellement de gens qui sont... Le tour fait qu'ils se touchent. Bien sûr, bien sûr, mais c'est ça. Tant mieux comme ça. C'est un beau succès populaire, en tout cas. On va le retenir comme ça. Et puis surtout, quelle élégance, quelle beauté. Franchement, écoutez, ça, c'est le bisou qui est fait pour la place du village et nos auditeurs. Vous avez bien de la chance, franchement. Et on vous dit merci. On vous dit bravo. Regardez-moi ça. Eh bien, vive le romantisme, franchement. Eh bien, dites donc, ça serait la Saint-Valentin. Ça serait pas mieux. Ça serait pas mieux. Ça peut pas être mieux. En tout cas, bravo. C'est ça. Mais par contre, on ne sait pas s'ils sont des hommes ou femmes, tout de suite. Ni hommes, ni femmes, ni professionnels, ni amateurs. Oui, mais je veux dire. On ne peut pas savoir. Et c'est le mystère. Et on ne veut pas savoir. Et on ne veut pas savoir. Et on ne veut rien entendre. Et on ne veut rien entendre, surtout. Il n'y a pas de bruit. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça, c'est pas mieux. On oblige à ce qu'il n'y ait pas de bruit. Bien sûr. Bien sûr. Il faut garder ça. Je pense, oui. C'est des moments qui sont... Magiques. Magiques dans le... Le temps s'arrête. Voilà. Alors qu'on n'est pas dans une période très faste. Exactement. Eh bien, c'est une parenthèse enchantée dans la place du village aujourd'hui, à Annecy, grâce à ceux qui ont organisé... Ils sont des côtés qui vont les montrer ici avec leur petit masque sur le visage. Et puis, bien sûr, à tous ceux qui défient, qui est nous toute la France et qui nous apportent ce beau mot-cœur dont on a tant besoin. Merci bien. Et vive la paix. Tiens, c'est le cas de dire. Il faut dire ça comme ça. Plus que jamais, vive la paix. Eh bien, regardez-moi ça. Je ne veux pas l'ennuquer. Eh bien, écoutez, c'est ce message du soir qu'on veut garder précisément dans la place du village ici. Ce beau symbole du vivre ensemble où on regarde les choses, les belles, et on a des sourires et on a des émotions fortes. Voilà. Et c'est la vie. La vie, c'est ça aussi ? Exactement. Eh bien, elle est sublimée ici, la vie, avec le festival. Il y a du sien. Regardez-moi ça. Eh, cette tenue ici. Avec le chapeau, ça mérite tout le reste. Vous êtes toujours en direct ? Ah, toujours en direct ici. Ah oui. Oui, on nous dit quel ferry. Ah oui, et lui, là. Ce qui est intéressant, c'est les éclairages qui viennent allumer le soir comme ça. Donc, il faut peut-être des piles électriques, c'est ça ? Il faut des batteries ? Oui, il y a trois petites batteries dedans. Oh, dis donc. Batterie bouton. Oh, dis donc. Par contre, ça craint. C'est fragile. Ah oui. Ah, dis que c'est beau, là. Ça, c'est bon ici. On travaille à l'avènement d'un monde meilleur et plus éclairé. Eh bien, écoutez. Ça, vous l'avez bien dit. Ce sera le message du soir dans ce direct. Un monde meilleur, plus éclairé. Et quand on dit éclairé, c'est presque au sens des lumières, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire tout ce qui fait l'humanisme, tout ce qui fait la démocratie, le vivant. C'est ça qu'il faut dire. La tolérance. Écoutez. Franchement, je suis content d'avoir ces mots parce qu'on ne les avait pas entendus, mais ils y étaient là. Et ça. Bah, dites donc, alors ça, franchement. Et... Waouh, bravo. Ça, c'est magnifique. Bon, ça, il faut l'enfiler, ça, hein. Ça doit prendre du temps, quand même. Regardez-moi ça. Ah, c'est sympa. C'était pour quel... On est en direct sur la place du village, nous. C'est une page Facebook en direct. Et donc, vous pouvez vous revoir comme vous voulez. Ça va rester pour l'éternité, là aussi. Et puis, j'aime bien vous donner vos mots parce que, finalement, on fait ça pour ça aussi. Ces villes, ces villages qui font des manifestations, c'est pour passer un moment ensemble. Et les bénévoles y contribuent. Et il y en faut, des bénévoles. Avec le Covid, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Il faut dire aussi, on va saluer tous les bénévoles de France qui font plein de shows dans les associations, culturelles ou autres, et qui font des choses magiques. Voilà, écoutez, c'est un peu le mot du soir. Franchement. Et puis, demain, ça recommence, hein. Ah ben oui, dimanche. On rappelle, dimanche également. Bien sûr. C'est trois jours. Écoutez, merci encore de nous avoir répondu. Ici, on va s'avancer un petit peu avec discrétion par rapport aux photographes. Ils sont très nombreux aujourd'hui et qui prennent des photos ici. On va se passer derrière pour ne pas les déranger, évidemment. Et on va emprunter les arcades de la rue Filatrie, ici, où nous sommes en direct. Vous voyez, nous nous sommes passés déjà ici. Vous voyez, moi, je trouve ça formidable que les gens sont avec des petites paillettes dans les yeux, c'est ça, hein. On a l'impression que c'est ça, hein. Regardez-moi ça. Des petites paillettes dans les yeux. Des petites paillettes dans les yeux, hein. Oui ou non ? C'est ça, ça rend la vie plus belle. Oui, c'est ça. C'est masse. Merci. En direct, dans la place du village, c'est ça qui est sympa aussi. Parce que, voilà, il y a tout un travail en amont. Et puis, il y a ce résultat. Vous voyez, on est là, observateurs, nous, modestement, dans cette page. Et puis, on fait ça régulièrement avec plein de choses, la nature, souvent. Et c'est ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des raisons d'espérer dans ce monde aujourd'hui aussi. Malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir. Vous voyez, ça fait en même temps une bonne découverte d'Annecy, si vous ne connaissez pas, avec ses magasins. Vous voyez, on ne les connaît pas tous non plus, avec ses cadeaux gourmands, avec ses bons restaurants, avec plein de choses. On va prendre un petit peu les devants ici. Arrivée, passe Notre-Dame. Oui, c'est la découverte du soir. On fait deux en un. Le festival, mais aussi Annecy, qui se prête de façon remarquable comme décor, évidemment. Vous voyez, tiens, regardez. Quand on vous parle de décor, l'église Notre-Dame, ça, c'est sympa aussi. Ben oui, il y a du patrimoine ici. Et puis, on va foncer vers les coulisses, parce que les coulisses, c'est ça aussi, même si, avec ses éclairages nocturnes. Regardez, on n'est plus dans le festival pour l'instant, mais on a d'autres points de vue ici, avec ces canaux qui s'écoulent, comme le temps passe. C'est un peu aussi le symbole du temps, avec ces balconnières ici, qui sont déjà sorties. C'est presque Italiano. C'est beau, hein ? Finalement, on vous fait... Allez, j'ai bien ces petits éclairages, là. Ça fait une chaleur. Michel lui dit que sa maman, en 1983 ou 1963, avait un petit commerce rufilatrier, dites-donc, Michel, en 1963. Petite épicerie. La rufilatrier, t'as droite, là. C'est une rue très commerçante. Vous voyez que c'est beau, hein ? Donc, si vous connaissez Annecy, vous retrouvez ce que vous avez déjà vu. Puis, si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire un petit tour, simplement. Ça, c'est beau aussi, hein ? Au moins, une belle région ici. Beaucoup de monde, quand même, hein, parce qu'on est en zone de vacances encore. Et puis, Annecy, c'est un peu touristique toute l'année aussi. Les week-ends vont devenir de plus en plus printaniers. On aura toujours autant de monde dans les rues. Très fréquenté, évidemment, l'été. Maintenant, on va voir la tête du cortège qui va arriver ici avec la chapellerie Pocha, qui est une institution dans la région. Avec les arcades, on photographie aussi les 12 mètres de l'âme ici. Balade du soir. Donc, le cortège de Décil est un peu derrière moi, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire pendant qu'il est là-bas, je vais passer par là-bas. Tiens, allez, hop, suivez-nous. Et on va se faire une petite découverte par derrière ici, entre les ruelles étroites en attendant de retrouver la tête du cortège qu'on verra tout à l'heure. On va l'avoir également à l'Église d'Italien. C'est l'heure de rentrer les chaussures ici, visiblement, avec des plis cassés. Voilà les coulisses d'Annecy avec ces petites ruelles étroites. Vous voyez, c'est sympa ici. Les réglises sont encore bonnes. Alors, si on vous dit que c'est Venise, c'est parce qu'on a des canaux un peu partout. Il y en avait là-bas. On va en retrouver normalement par ici, si je ne m'abuse. C'est sympa. Voilà. Non, ce n'est pas tout à fait les canaux. Ils ne sont pas très loin. Mais si, regardez. Tiens, regardez. Comme prévu, ils sont là. On a d'enfants ici. On va reprendre la petite ruelle. On va y éclairer. Accélérant pas d'air. Et puis même ici, on voit le clocher de l'église d'ici, juste à côté. Qui touche carrément, ou presque, la cordonnerie. Bourré de riz ici, voyez. Moi, c'est sympa, Sam, Sam, Sam. Ah oui. C'est parti le moment qu'on aime bien, comme ça, faire découvrir un petit peu les villes et villages. Voilà. Donc, on a quitté le cortège du filet. On va retrouver maintenant. Alors, les commerces commencent à fermer à 19h56. 18h59. 19h, mais. Voilà. On va retrouver la tête du cortège ici. Avec des couleurs solaires. C'est le soleil du soir. Espoir. Espoir, nous dit-on. Et avec vous, l'espoir grandit. Et un grand merci de votre prestation, de votre travail, de votre passion et du message que vous apportez à l'humanité. Les couleurs et le sourire qu'on ne voit pas mais qu'on devine largement dans les yeux ici. Merci à vous. Merci à vous surtout. Et un grand merci de ce travail exceptionnel. Avec ces tenues remarquables ici. Franchement. Carnaval d'Annecy en direct. C'est sympa quand même. Je vais voir ton public qui prend les photos souvenirs pour les garder à vie. Ça vous plaît ? C'est magnifique. On se croirait à Venise. Il ne manque pas grand chose. Absolument. On a les canaux, on a les costumes, on a tout ce qu'il faut. Il ne manque plus que les gondoles. Ah oui. On va laisser les gondoles à Venise. Voilà. On a des bobsnakes chez nous aussi. Des bobsnakes, c'est pas mal non plus. Il faut le dire aussi. Ah ça c'est sympa de laisser les gondoles à Venise et gardons chez nous. Chaque région a son identité forte. Tout à fait. Eh bien un grand merci d'avoir répondu en direct dans La Place du Village sur la page sociale réseau Facebook La Place du Village Facebook. Bonne soirée. Eh bien merci à vous et puis merci et puis merci à ceux qui nous ont regardé évidemment. On va continuer à regarder un petit peu ce défilé avec toujours cette cette même magie, cette même émotion parce que c'est une vraie émotion. Moi je suis fasciné par cette tenue et ce travail. Et puis regardez-moi ça c'est quand même formidable. C'est exceptionnel. Alors c'est vrai qu'on a envie de savoir un petit peu qui sont qui sont les gens qui sont dessous mais il faut garder ce mystère. Il faut bien garder ce mystère surtout. Les photos. Les couleurs vont bien sur ces couleurs là qui commencent à tourner avec ce jaune qui est magnifique et puis on retrouve ce mimosa qui est un symbole de beaucoup de choses. Et bien voilà. Allez-moi ça. C'est beau ça. Franchement c'est tout ce travail d'harmonie, d'équilibre, d'élégance qu'on a ce soir dans les rues d'Annecy qu'on retrouvera demain évidemment et également dimanche. N'oubliez pas pour ceux qui ne connaissent pas forcément il faut venir par ici voir ce spectacle unique. C'est beau dis donc. On est en direct dans la place du village. Ah bah écoute. Super. Dis-nous un petit peu ce que tu en penses de ce spectacle. Ah bah super. Ah ouais c'est beau. Ah ouais. Tous les ans c'est le bonheur il n'y a rien à dire. En plus il fait beau. Bah oui et puis le cadre d'Annecy va avec. Bah tout va bien garde la vieille ville impeccable. Et puis il y a le climat comme tu dis quand il faut ce soir. Ah bah oui. Et bien tout le cas bravo et merci. C'est très bien. Et merci à toi et reviens quand tu veux sur ce spectacle. A bientôt. Merci beaucoup. En direct toujours ici dans les rues d'Annecy pour ce festival 26e du nom festival du carnaval du carnaval vénitien. Le carnaval d'Annecy on entend les cloches qui sonnent. Il est 19h en direct si vous nous rejoignez et si vous nous regardez en direct sinon ça sera un peu plus tard. Si vous nous regardez en différé évidemment. Une flash crépite évidemment. Ils ont pris des photos. Ah c'est sympa quand même. Ah voilà. C'est comme ça. C'est la vie de nos régions avec chacune d'entre elles à son charme à ses atouts. Alors on voit effectivement qu'on a ici une scène toujours aussi appréciée du public. On va passer par là. sans déranger évidemment. Mais moi ça super. C'est à moi ça. Voilà. Et puis Saint-Jean ici un lieu connu d'Iliès d'Annecyen. Alors là ça va bien pour les photos aussi avec ce décor et puis on entend les sons chantant des langues étrangères ici à Annecy. Italien en particulier. dans la boîte pour l'éternité. en plus en plus voilà. C'est par ici. Voilà. Ça c'est le virage ici on ne va pas marcher sur les tenues. vous voyez on profite de l'occasion pour visiter Annecy si vous ne connaissiez pas vous voyez ces rues à l'ancienne avec ces rues pavées ici avec ce décorum qui va si bien ce grand défilé de de masques de costumes de de tenues qui viennent d'ailleurs et qui nous interrogent d'ailleurs sur d'où vient-on et où va-t-on peut-être aussi on est dans la philosophie pratiquement ici. On continue à avancer tranquillement il y a moins de monde parce qu'il y a devant le cortège là évidemment et on va avancer c'est assez une bonne bonne soirée rappel le festival d'Annecy pour le carnaval c'est jusqu'à dimanche donc n'hésitez pas à vous y rendre évidemment alors là on ne peut pas ramasser son ah oui voilà c'est pas facile de se plier en deux c'est pas simple c'est ça le truc c'est ça bravo bravo c'est superbe c'est magnifique écoutez on va vous laisser sur ces images mis à Facebook puisque 19h Yohann a pour de direct bientôt et puis on va se retrouver pour d'autres directs on en aura encore ce week-end en Bretagne on aura également le matin on sera certainement aussi avec des vaches du côté d'Amancy on aura d'autres directs d'autres publications n'hésitez pas c'est ça la place du village à tout moment on dégaine et quand c'est beau et bien nous sommes là voilà salut Virginie salut tout le monde merci d'avoir suivi et à tout bientôt on va vous laisser maintenant manger tranquillement alors que les gens s'installent si vous regardez bien ici sur les terrasses des restaurants à Annecy ça commence à faire le faire le plein des vendredis soir avec pas mal de de gens qui viennent ici voilà allez à tout bientôt merci merci de nous avoir suivis on lira tout au message on regardera regardez on prend des photos là-bas depuis la terrasse non plus plus aussi merci voilà public qui est conquis et nous aussi on est conquis également merci Sam 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 merci à tous ceux qui nous ont donné un petit message qui nous ont regardé et à tout bientôt à revit pas merci merci